Aujourd'hui se déroule la première édition de la convention des Subbiotech Innovation Projects. L'objectif est de proposer aux étudiants de développer une idée d'innovation et de créativité en équipe. Certains étudiants sont plus intéressés par les aspects recherche, d'autres par les aspects marketing et d'autres par les aspects procédés production. Ils ont un an pour travailler la faisabilité technico-économique de cette idée. Au bout d'un an, ils présentent le fruit de leurs travaux au travers d'une part d'imposteurs. En ce moment, se déroulent des présentations orales devant un jury professionnel. J'ai trouvé que ce matin on avait regardé 17 projets, très variés. Je trouve qu'ils méritent tous intérêt. Il faut que le projet soit cohérent. C'est-à-dire qu'il y ait un contenu scientifique, un marché, que l'équipe se sente concernée, que l'équipe soit motivée. Je pense que d'assurer un suivi à un stade X aujourd'hui et puis le revoir dans un an ou deux, à mon avis ça va être intéressant parce que soit ils se seront lassés et ils auront changé, ou ils auront arrêté, soit leur projet sera vraiment beaucoup plus solide. C-19 est un projet qui tend à créer un produit permettant un amégrissement innovant et une stabilisation du poids. Nous répondons à une forte demande du marché, qui est le surpoids et les obèses, qui représente plus de 45% de la population française. Caustro-Wazer, c'est un projet qui a pour vocation d'éliminer un polluant émergent, donc l'ethinilostradiol, qui est le composé principal de la publie contraceptive, et donc atteigne les poissons et engendre la féminisation de ces poissons. Et on observe, même si les résultats restent à confirmer, qu'il y a des traces de cet ethinilostradiol dans l'eau potable, dans l'eau du robinet. ICO est un projet basé sur la conception de milieux de culture synthétiques pour les cellules souches humaines. Ce sont des milieux synthétiques sans sérum de veau fœtal. D'un point de vue éthique, il faut plusieurs fœtus bovins pour obtenir un lot de sérum de veau fœtal. De plus, sa composition varie d'un lot à l'autre, donc on ne peut jamais savoir avec précision la concentration, tous les constituants du sérum de veau fœtal. Donc nous, on propose un milieu de substitution, un milieu totalement synthétique, sans sérum de veau fœtal, qui répond aux mêmes besoins des cellules. Cette journée, c'était une journée très importante qui permettait auprès de membres du jury de montrer aux étudiants quelle est la validité, l'accréditation et le niveau des projets qu'ils ont développés. C'est aussi pour leur montrer l'aspect professionnel qu'ils doivent développer pour obtenir une vraie crédibilité auprès des futurs professionnels quand ils seront des futurs managers experts dans les biotechnologies. Par contre, des projets qui sont déjà fortement bien avancés, dont une prof de concept est déjà mise en place, là, il peut y avoir une valeur ajoutée avec un suivi de professionnels dans la quatrième et cinquième année pour voir une incubation et création d'une start-up. Ces projets, c'est vraiment l'illustration de ce qu'on leur apprend à l'école et comment ils peuvent valoriser leur savoir à travers une innovation de biotechnologie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !